Musique Six kilomètres au nord de Nazareth se trouvent les vestiges de Sephoris, un site archéologique du parc national israélien. Les fouilles archéologiques, commencées en 1931 et reprises à la fin du siècle dernier, ont rendu à la lumière des structures et des palais des époques romaines et byzantines, ainsi que des mosaïques particulièrement magnifiques. La ville, qui a plus de 2000 ans, a atteint l'apogée de son développement entre le 1er et le 4e siècle et a été surnommée la Perle de Galilée. Sephoris était en grande partie, grâce à sa splendeur, la capitale de la Galilée, jusqu'à ce qu'Hérode Antipas ne fonde Tiberiade en l'honneur de l'empereur régnant. C'était donc la ville la plus importante comparée à tous les villages qui se trouvaient autour, y compris Nazareth, qui, comme nous le savons, de sources anciennes et du Nouveau Testament, était un canton qui avait peu d'importance. Sephoris était une ville habitée principalement par des Juifs, mais qui fut également influencée par la culture hélénistique, puis par les cultures chrétiennes et arabes. C'est une ville qui est extrêmement importante pour l'histoire du judaïsme, parce que la communauté juive était particulièrement riche et pratiquante, et surtout parce que la tradition juive faisait mémoire en ce lieu de la présence de Yehuda Anassi, rédacteur en chef de la Mishnah, texte instituant la tradition orale juive, qui est devenu ensuite le cœur du Talmud. La rencontre entre les différentes cultures est attestée par la variété des vestiges des bâtiments, temples, synagogues, églises et forteresses, ainsi que par les mosaïques dont la composition intègre des figures juives et mythologiques. Sephoris n'a jamais été mentionné dans le Nouveau Testament, bien qu'étant très proche de Nazareth. Comme il s'agit de la plus grande ville de la région, il est possible néanmoins que Jésus y soit passé. Nous pouvons voir qu'il y eut une présence chrétienne, puisque vers les IIIe ou IVe siècles, des églises ont été construites en centre-ville, l'une d'entre elles notamment à l'intersection du Cardo et du Décumène. La ville néanmoins était essentiellement juive, avec une présence chrétienne tout à fait relative, bien que grandissante. Durant les premiers siècles du moins, il n'y avait pas de siège épiscopal ici, à Sephoris. Selon une tradition apocryphe, Sephoris était considérée comme la ville des Saints Joachim et Anne, les parents de la Sainte Vierge Marie. C'est pourquoi à l'époque des croisés, fut érigée une église dédiée à ces derniers, à la périphérie de la ville antique.